C'est la nouvelle journée au travail, j'espère que ça va bien se passer, je suis vraiment très excitée. Je vais aller voir mes collègues pour savoir quel travail nous avons aujourd'hui. Ah, mais il n'y a personne. Luke ? Il n'est pas là non plus. Je vais aller voir Sylvie, peut-être que, je ne sais pas où ils sont, je vais leur demander si elle n'est pas là. Mais où sont-ils donc tous passés ? Comme aller voir en salle de réunion, même si ça m'étonnerait qu'ils soient là. Mais, que se passe-t-il ici ? Ah, c'est vous, Mila, Lana, asseyez-vous là, vous ne voyez pas que vous perturbez cette réunion ? Je crois que son prénom c'est Emily, non ? Emily ou Emilia, un truc dans le genre. Peu importe, Amy, truc bidule-muche-muche là, l'américaine, assis-toi ici et arrête de nous perturber pendant cette réunion. D'accord, je suis désolée, mais une personne m'a prévenue qu'il y avait une réunion ou bien il y a eu un bug dans le système et je n'ai pas reçu le mail ? Nous disions, ah oui, c'était par rapport à mon nouveau yacht. Effectivement, c'est le troisième que j'achète et j'en suis toujours fier de cette marque. Surtout pour faire les petites fêtes, improviser et sauvage à Ibiza, c'est tellement sexy. Ah oui, Antoine, j'adore vos fêtes sauvages. D'ailleurs, la dernière a été vraiment excellente et le choix du vin, oh là là, le vin a tombé par terre. J'ai failli vous piquer une bouteille d'ailleurs. C'est vrai ça, j'ai vu des photos sur Instagram et vous y étiez dessus sur ce yacht, Sylvie, avec Antoine, des photos dignes d'un red carpet. Julien et Luc, c'est bien ça ? Si vous voulez, la prochaine fois, je vous inviterai, vous êtes toujours les bienvenus sur mon yacht. Oh oui, avec plaisir bien sûr ! Durant votre conversation, j'ai pu un petit peu me mettre à jour au niveau de cette réunion. Et donc, Monsieur Antoine, vous êtes le propriétaire de la marque Hello Puffresh ? Oui, c'est ça, enfin entre autres, parce que ce n'est pas la seule marque dont je possède. D'accord, et en tant que, comment dire, directrice de la campagne, publicitaire sur les réseaux sociaux, je tenais à vous dire que j'ai pas mal d'idées, notamment le fait au niveau du design de vos produits sur le papier. Je pense qu'on peut faire une nette amélioration. Oh mon dieu, vous avez entendu ce qu'elle dit ? N'importe quoi ! Sylvie, je pense qu'il va falloir la briefer. Mais pourquoi on nous envoie des incompétents pareils ? Oh ! Euh, Amy, Amy, truc là. Venis si vous avez un truc sur le visage. Oh, d'accord, j'arrive. Amy, cessez donc de faire honte à cette entreprise. Nous ne parlons pas de boulot au boulot voyant. C'est une... c'est une réunion amicale. Oh, excuse me. Euh, je n'avais pas compris. Autant il veut bien marquer l'éunion professionnelle. Désolée. Sorry. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu l'air. Je ne me sens pas très bien. Je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas être acceptée dans cette entreprise. Je vais prendre un petit peu l'air, ça me fera du bien. Il faudrait peut-être que j'aille à la montagne. Je vais prendre de l'air encore plus frais, mais bon. Ça fait un petit peu loin, même en voiture. Si vous voulez, un jour je vous emmènerai à la montagne. Oh, Monsieur Antoine, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi de quitter comme ça la réunion, mais je ne me sentais pas très bien. Ne vous excusez pas. Mais en réalité, si je suis sorti, c'est que vos idées me plaisent bien et j'aimerais en savoir davantage. Oh, c'est vrai ? Si vous voulez, je vous enverrai une maquette de mon travail. Assurément, ce serait avec plaisir que je regarderai votre travail. Quelle petite ignorante. En tout cas, ce fut vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Plaisir partagé. Bon, je vais aller dire au revoir à vos collègues et je vais devoir y aller. Et moi, je vais retourner à mon travail. Enfin, quelqu'un qui m'écoute, c'est vraiment... Ça m'a vraiment fait du bien. Je vais continuer à travailler et comme ça, je vais pouvoir envoyer la maquette à Monsieur Antoine. Oh, Emily, vous êtes là. C'est détonnant. Sylvie, j'aimerais pouvoir faire approuver la maquette avant de l'envoyer à Antoine. S'il vous plaît, je vous l'enverrai certainement dans la semaine, si cela vous convient. Votre maquette, je m'en fous un peu. Enfin, en fait, je m'en fous complètement. Si je viens vous voir, c'est parce que je vous ai vu avec le client devant et je voulais vous dire que vous n'étiez pas assez proche de lui. Hein ? Sur ce, je dois y aller. Je n'ai pas très bien compris si c'était positif ou si c'était négatif. Ils sont vraiment bizarres, les Français. Oh, Emily ? Oui, Luc, qu'est-ce que je puis faire pour toi ? Eh bien, comme tu sembles prendre du plaisir à travailler, je t'ai envoyé quelques petits travaux par mail. Si tu pourrais faire tout ça aujourd'hui et me l'envoyer dans la soirée, parce que j'en ai besoin pour demain. Ok, c'est le mail que je viens de recevoir, mais je ne pourrais jamais te l'envoyer ce soir. Il y a tellement de choses à faire. Oh, Emily, ne sois pas si modeste. Tu es jeune et tu vas te débrouiller, j'en suis sûr. Euh, je dois y aller, j'ai un brunch. Euh, non, en fait, non, c'était pas un brunch. J'ai un truc très important, hein. Du genre, je ne sais pas, moi, aller acheter des croquettes à mon chat. À demain, Emily. J'ai l'impression que je vais aller me coucher très tard aujourd'hui, mais autant que je commence maintenant le travail comme ça, j'aurai peut-être une chance de rentrer avant de devoir repartir au travail demain matin. Oh, il fait vraiment très très tard aujourd'hui. Ah, je pense que je ne vais pas avoir le temps de cuisiner. Mais je vais peut-être faire une story sur Instagram pour partager avec mes followers. Je suis comme passé de 1 followers à 2 followers. Et depuis hier, je suis vraiment en train de percer. C'est parti pour les Instagram live. Non, je n'ai pas fait un live, je vais faire une story. C'est encore mieux. Allez. Ça fera plaisir à mes followers. Hey, mes amours. Comment est-ce que vous allez ? Alors, aujourd'hui, je suis vraiment rentrée tard du travail. Et pour cela, je n'ai pas le temps de me faire à manger. Et j'ai envie de manger quelque chose de bien dégueulasse, bien... quelque chose qui me donnerait envie de vomir juste après. Et ça tombe bien. Regardez ce qu'il y a sur ma table de cuisine. Enfin, ce n'est pas une table de cuisine. C'est le bar de ma cuisine. Eh bien, il y a un carton de la marque Hello Pas fraîche. Et ça tombe bien. J'ai grave envie de manger un truc purée. Donc, je vais me faire ça. Allez, bisous mes amours. Et je vous montrerai le résultat. Final Result. Ah, perfect. Perfect. Je vais commencer à faire ma petite box de Hello Pas fraîche. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'ai vraiment très, très envie de dormir. Oh, et le soleil me crame les yeux. My eyes is burning. Very, very hard. Oh, je mange tellement de trois viols que je me suis mangé la plainte. Oh, bonjour. Hello. Oh, Emily. On doit te féliciter. Oui, c'est bien. Tu peux applaudir. Tu peux applaudir, Luc. Toi aussi, Julien. Tu devrais applaudir quand même. Ce qu'elle a fait, Emily. T'es en ré-exploit. C'est vrai. Bravo, Emily. Je dirais que ça fait seulement quelques jours que tu es là et tu fais déjà ce genre de choses. Franchement, je m'attends à vraiment avoir de belles surprises par la suite. Je ne comprends pas. C'est ironique ? C'est de l'humour French ? French humour ? French joke ? Pravite joke ? Je ne comprends rien à ton charabia anglais, mais tu n'es pas au courant. Au courant de quoi ? De quoi je devrais être au courant ? Oh là là. En plus de ne pas être courant, il faut qu'on te tire des paumes, c'est ça ? Non, mais renseigne toi un petit peu. Eh bien, ton truc là, sur Instagram, ta story a vraiment percé. Tu as été remis dans le feed du président de la France. Monsieur Macron a kiffé ta story. Il a dit qu'il avait bien mangé de la merde et il a remis ta story. Et écoute, Antoine, le patron de Hello Fresh a déjà envoyé un mail à Sylvie ce matin. Il est très heureux de tout ça. Ça lui a fait énormément de pubs. Oh, pourtant, ce n'est absolument pas calculé. Je ne savais pas que le président français aimait bien manger de la merde. Par contre, Julien, tu es vraiment sûr que Sylvie est contente ? Moi, je ne sais pas, j'hésite. Soit elle est contente, soit elle n'est pas contente. De toute façon, avec Sylvie, on ne le sait jamais. Allez, retournons à nos bureaux, on a du travail qui nous attend. Je vais profiter de cette pause déjeuner pour appeler mon boyfriend. Ça fait un petit moment, je ne l'ai pas eu au téléphone. On va voir s'il peut me répondre. Je ne sais pas quelle heure il est à Brookhaven, mais je vais tenter le coup. Oh, encore elle ? Attendez, je reviens. C'est une meuf qui m'appelle. Oui, chérie, je t'écoute. Oh, ça fait tellement plaisir de te revoir. Alors, comment s'est passée ta journée, mon chéri ? Vraiment parfait, ma journée. J'ai travaillé toute la journée. Actuellement, je suis au travail. Le mur blanc qui est derrière, c'est mon travail. Et toi, comment s'est passé ta journée ? Oh, il me semblait qu'au moment où je t'appelle, il ferait assez tard chez toi, genre dans la soirée. Je ne savais pas que c'était aussi tôt. Ah oui, oui. En fait, je fais du travail supplémentaire. Tu sais, tu me manques tellement. Mon cœur est tellement brisé par ton absence que je travaille en heures supplémentaires pour oublier ce temps que je ne passe pas avec toi, ma chérie. Oh, c'est vraiment cute. Tu es vraiment mignon. Oh, c'est... Oh, et c'est quand que nous allons nous revoir ? Nous revoir, nous revoir. Mais t'as que ça. La bouche, tu veux toujours qu'on se revoit. C'est incroyable ça. Tu ne peux pas penser à autre chose. Mais c'est un petit peu la base de notre relation pour entretenir la flamme. C'est quand que tu viens à New Haven. Je peux te réserver des billets d'avion pour venir ce week-end par exemple. Oh là là, New Haven, New Haven. Tu sais, moi, j'ai d'autres plans. Je n'ai pas que ça à foutre que d'aller à New Haven. J'ai tellement de choses à faire ici. Oh, je ne comprends pas pourquoi tu as cette réaction ? En plus, ça commence à se faire tard. Il va falloir que je rentre au bureau pour prendre mes affaires et repartir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème entre nous ? J'ai pas le temps de discuter avec toi. Tu me pompes trop de temps. En plus, là, ton New Haven, je ne viendrai pas ce week-end. D'ailleurs, je ne viendrai aucun week-end. Je pense que nous devrions faire une pause. Et puis, je dois te laisser parce que je dois aller rejoindre Amandine. Je dois aller rejoindre Patrick. Oui, c'est ça. Patrick, il a besoin de mon aide pour, tu sais, le travail que je dois faire pour mon travail. Mais tu m'avais dit que Patrick, il était déjà parti à la Retreat l'année dernière. Eh bien, écoute, c'est un autre Patrick. Tu sais, le patron, ça lui manquait un Patrick. Et du coup, le premier CV avec Patrick, il l'a recruté. Du coup, voilà, il y a un Patrick dans mon service. Et comme il ne sait pas très bien travailler, je l'aide. Il a besoin de mon aide, d'accord ? Donc, je dois y aller et... Fais une pause, d'accord ? Mais moi, je ne veux pas faire la pause. Je t'aime. C'est pas moi qui ai décidé d'aller à l'autre bout du monde. C'est toi, Emily, je te le rappelle. Donc, c'est pas de ma faute. Ne mets pas tout sur les épaules. Je te rappelle aussi que c'est toi qui étais d'accord également pour que je parte. J'étais bien content de voir mon salaire augmenter lorsque je reviendrai à Brookhaven. Oui, j'arrive, Amandine. Patrick, j'arrive. Bon, je te laisse. Bisous. Oh là là. Oh, je rêve où il vient réellement de raccrocher comme ça ? Il veut réellement faire une pause. J'ai l'impression comme s'il m'avait quitté. Allez. Sous-titré.